Et salut ! Bonjour ! Non, c'est moi qui parle ! Non, salut ! Non, non... Vas-y, commence du coup, tu voulais me parler ! On fait un petit retour, on a un parfait ce week-end, mais du coup, on le fait maintenant. On espère que tout le monde va bien, que tous ceux qui ont pris le temps et qui prendront le temps de regarder cette vidéo vont bien, et les autres aussi. Juste un merci en tout cas à ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous ont des messages, ceux qui nous encouragent. On est vraiment hyper reconnaissants pour ça. Et puis, je pense que tu peux dire la suite, vu que je t'ai pris la parole. Oh, merci ! Non, alors, pour vous faire un résumé de la semaine passée, c'était sur le cœur de Dieu, le thème. Honnêtement, en tout cas, pour moi, personnellement, moi aussi, c'était un peu vraiment des choses qu'on avait déjà vues. Donc, on a plus pris ça dans le sens, OK, on sait que si on suit des gens, c'est des choses dont il faut parler. Moi, j'ai pas hyper suivi, honnêtement. Voilà. Moi, j'ai essayé de suivre, mais du coup... Mais c'était cool, parce que du coup, il a fait... Il a très bien parlé. Il a très bien parlé, il a fait des images, il a même fait une petite explication d'une histoire avec des Playmobil, donc c'était vraiment cool. C'était pas du tout que c'était mal apporté, c'est plus que... On s'est rendu compte que ça nous parlait pas plus que ça à nous-mêmes, mais que ça nous apprend aussi que certaines personnes ont besoin de faire parler de ce sujet, et du coup, c'est important. Bon, le sujet, bien. Le cœur de Dieu, le sujet était très bien, mais c'est vrai qu'on a pas été très bons élèves. Voilà. Dira-t-on, comme ça. On avait été challengés sur d'autres choses, mais pas forcément sur les cours. Et... Non... Ce qu'on peut aussi partager aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu, en guillemets, le premier conflit sur la base. C'est vrai qu'on est toujours ensemble avec la BTS, on est toujours ensemble avec la même équipe, et on a eu un peu notre premier conflit. Je sais pas si tu veux détailler un peu. Alors, ouais, pour vous expliquer, du coup, comme certains le savent, tous les jours, on a des work duties, donc on a tous une tâche assignée qu'on doit faire. Et on nous a sorti, en fait, à la fin d'un cours comme ça. Oui, du coup, les work duties vont changer pour tout le monde. Sans info. Sans info. Et au tout début, quand on est arrivés, ils ont dit, les work duties, c'est quelque chose qui ne change pas, vous les aurez pour les trois mois. Du coup, on était un peu là, OK, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai un peu pris ça comme... Vous nous traitez un peu comme des enfants. Enfin, d'un coup, on reçoit un ordre sans info, rien. On était un peu là, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on a un peu voulu creuser de où venaient des choses, etc. Enfin, on vous épargne les détails. Mais ça a fini parce qu'on doit débriefer en groupe tous ensemble un peu ce qui s'est passé. Oui, puis récemment, c'était parce que ça n'était pas forcément à l'aise avec la situation, avec les work duties. Alors, on n'a pas tous les détails. Voilà, ils ont pu un peu nous expliquer aussi pour la situation. Mais c'est vrai que nous, c'était un peu frustrant parce que d'un coup, on donnait un ordre. On n'a pas d'explication. On dit qu'il y a une histoire particulière et une personne particulière. Et on était un peu poumés. On était un peu en colère. On a un peu mal pris ce moment. Ce n'était pas forcément le fait que ce soit les work duties. C'était plutôt genre, on ne nous dit pas... On a un peu l'impression qu'on nous cache la vérité. Ce n'était pas... L'information nous a été un peu donnée comme ça et les explications qui étaient données nous semblaient un peu spéciales. Pas très claires, yes. Du coup, on réapprend aussi. C'est vrai qu'on est aussi... Moi, je me suis rendu compte, habitué avant de venir ici, on dit que c'était un peu nous qui, des fois, prenions les décisions pour certaines choses. Genre un groupe de jeunes ou des choses comme ça. Du coup, on apprend aussi que là, on n'est qu'élève et qu'il y a des gens au-dessus de nous qui prennent des décisions et qu'on doit s'y soumettre. Ça nous remet aussi un peu à notre place et c'est très bien. C'est un bon travail à faire sur nous-mêmes. Mais du coup, ça a fait que ce n'était pas forcément très simple à gérer tout le temps. Au final, ça s'est bien terminé. Maintenant, c'est bon. On a accepté un peu discuter, échanger avec tout le monde, puis mettre ça un peu en lumière. Mais c'est vrai que c'était un petit peu un moment bien challengeant qui est arrivé. Du coup, voilà. Et puis, tu veux peut-être parler de vendredi ? Ouais. Du coup, ce vendredi, on a refait notre sortie. La première partie, on est allé, du coup, dans une petite ville. Je ne sais plus le nom. Ouais, c'est Longview. Longview. Enfin, bref. Longview. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Ouais, maintenant, je le parle. Non, c'était super sympa. On a, du coup, un peu prié pour les gens sur place. Certains ont parlé à ça. Nous, avec notre groupe, on a parlé à une dame qui avait un magasin et c'était vraiment super chouette. On a pu prier pour elle et tout. Donc, on était super contents. Je crois que vous avez plus pris du temps. Non, plus intercéder. Intercéder pour les lieux, pour la ville et des choses comme ça. C'était vraiment cool. La deuxième partie, pour certains qui ont peut-être suivi sur nos réseaux sociaux, vous avez vu des images de, on dit, « détritus » par terre. Ouais. On est allé, en fait, dans une réserve, ici, des First Nations. Pour faire très, très court. Les autochtones. C'est les autochtones d'ici. Donc, c'est les gens qui étaient là avant que les Européens, entre guillemets, viennent coloniser le Canada. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans le passé, compliquées. En gros, le gouvernement a donné pas mal d'argent à ces gens pour les dédommager. Et vu qu'ils gèrent pas, entre guillemets, leurs affaires de la même manière que nous, ça crée des situations où ces gens avaient plein de choses, mais ils les jettent, parce qu'ils ont pas été éduqués de la même manière que nous. Ils entassent, ils poubellent à l'extérieur. Et puis, vu que ça souffle beaucoup, tous les déchets sont soufflés, sont bougés, ça fait un gros bruit. Donc, ils ont des lieux à eux, vraiment, où les gens qui ne sont pas des First Nations n'ont pas le droit de venir habiter. Mais ça fait que, du coup, ils ont un peu leurs propres règles et tout ça. Il y a un chef du village, il y a plein de trucs dans ce style-là. Et c'est vrai que, du coup, c'est vraiment... On s'est dit, pourquoi on va pas nettoyer et arranger tout ce chose-là ? Mais c'est qu'en fait, c'est mal vu. Pour eux, si tu viens en tant que blanc européen, même canadien blanc, tu viens juste nettoyer, ça donne l'impression que tu sais mieux qu'eux et que tu fais les choses mieux qu'eux. Et ça fait qu'empirer la situation. Du coup, à la base, elles se concentrent vraiment sur le fait d'aller à la rencontre des gens. Là, on leur a apporté de la nourriture à certains. D'apporter de la nourriture, d'aller juste discuter avec eux, prier pour eux, juste prendre un temps avec eux pour les soutenir. Parce qu'ils cherchent des relations, en fait. Ils sont très mises à part dues à leur façon de vivre et à la différence. Et là, c'est là où la base essaie d'intervenir en disant bah non, vous avez une valeur, vous valez quelque chose. Et voilà, ce que vous faites au niveau de vos déchets, c'est... C'est pas ouf, mais c'est secondaire. Ça cache plein de choses. Ben, ces gens sont beaucoup, des fois, dans la drogue, dans l'alcool, aussi. La police est souvent là. La police à côté qui est arrivée au moment où on monte nous. Enfin, tous les jours, il y a la police qui vient checker parce qu'il y a pas mal de... Ouais, il y a des agressions. Voilà. C'est assez sombre comme endroit. C'est assez... Il y a pas mal de choses qui se vivent. Donc ça, c'est aussi... Si vous voulez prier, c'est aussi peut-être les ramener dans la prière, ces zones de First Nation. Parce qu'il y a vraiment de gros défis, même spirituels, sur ces lieux-là. Donc, vraiment, ça, c'est... Si vous avez envie de prier pour des nations, vous pouvez prier pour cette nation-là. Ouais. Et ça permet d'enchaîner, là, sur nos défis. Bah ouais, il y a du coup ce sujet-là qu'on peut donner, qui est pas directement pour nous. Qui est pas pour nous, mais pour les gens ici. Il y a vraiment un besoin spirituel, on va dire. Nous, il y a... Je dirais, on apprend la patience. On apprend aussi à l'humilité, à se dire, ok, bah... On n'est pas forcément commande. On suit, on attend. On écoute Dieu. On essaie d'écouter Dieu à maximum. Donc, vraiment, on prie là-dessus, parce que ça nous travaille. C'est pas tous les jours simple, mais du coup, c'est cool. Euh... Tu veux dire ? Oui. Euh... Du coup, bah, avec la patience, il y a toujours ce qu'on veut faire après l'école. Pour l'instant, on a toujours pas de plan, pas d'idée. On se met pas au stress avant la fin de ce mois. Pour l'instant, on essaie plus de se focaliser sur notre relation avec Dieu ici et se construire nous-mêmes, dirait-on, avec Dieu ici. Et... Mais du coup, qu'on puisse gentiment un peu s'y mettre. Donc... Ah, vous pouvez déjà remettre ça dans la prière, que Dieu puisse nous donner le bon chemin à suivre pour la suite. Et... La vie en communauté ? Générale, ouais. Ouais. Bah, la vie en communauté révèle énormément de choses sur soi-même. Étonnamment. Parce que du coup, il y a... Bah, pas tout le monde pense comme soi-même. Pas tout le monde fait les choses de la même manière. Et du coup, ça révèle plein de choses. Et du coup, des fois, c'est cool. Des fois, c'est un peu plus challengeant. Donc vraiment, remettre ça dans la prière, ça va super bien. On est pas du tout... On est toujours très reconnaissant les gens qui sont ici. Ça va super bien. Il y a des petits défis, comme le défi qu'on a expliqué cette semaine. Mais le ballon, ça va super bien. Et qu'on puisse continuer dans cette pensée-là. Et qu'on puisse comprendre. Que la barrière d'Adam soit pas un problème non plus. Bon, merci encore à ceux qui nous ont soutenus. Ceux qui nous ont envoyé des messages. Ceux qui nous soutiennent par divers moyens. On vous remercie pour ça. Et si jamais on a aussi les infos sur le site internet. Vous pouvez aller voir. Si vous les partagez. Ou s'il y a d'autres personnes. Ce qu'on vit. Ce sont Instagram, Facebook, Whatsapp. Ou le site internet. On essaie de tenir tout ça un jour. Donc voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner. Non, ça c'est pas un petit truc YouTube. Donc voilà. Merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ok. Ça marche. Ciao, ciao. A la prochaine. Ciao. 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 Ciao.